Nous parlons de développement durable, mais au fond, qu'est-ce que ce développement qu'il s'agit de rendre durable ? Le terme développement dans le sens de changement social a été utilisé publiquement pour la première fois en 1949 dans le cadre du discours du président américain Harry Truman. Dans ce discours, le président donne aux États-Unis et aussi aux pays européens la mission de dynamiser ce qu'il nomme l'économie primitive et stagnante des zones sous-développées qui seraient prêtes à se rallier au capitalisme. La guerre froide vient de commencer et la décolonisation est en route. Et le développement se présente comme le nouveau grand récit de l'Occident capitaliste pour le monde. Un projet de changement social global dont l'objectif final est l'accès à tous à la consommation de masse. Dans les années 50 et 60, les théories dites de la modernisation viennent donner un support académique à cet engagement. La théorie de l'économiste Walter Whitman-Rostov est assez emblématique de ce que va signifier le développement tel qu'il est pensé et mis en œuvre dans ces années. Ainsi, selon Rostov, tous les pays et toutes les régions du monde passeraient par cinq étapes. Premièrement, elles seraient au départ des sociétés traditionnelles peu productives. Deuxièmement, elles développeraient des conditions préalables à un démarrage en prenant conscience, notamment grâce à la colonisation, celle vocabulaire utilisée, de la nécessité d'un progrès économique. Troisièmement, elles démarraient un processus de croissance, d'industrialisation, de diminution de l'agriculture, d'abandon des liens traditionnels vers plus d'individualisme et de consommation. Quatrièmement, en progressant vers la dite maturité, les sociétés s'adapteraient aux besoins de production et de développement en se spécialisant et en faisant croître les services. Enfin, cinquièmement, elles arriveraient au stade ultime, déjà atteint par les États-Unis selon lui, la consommation de masse. Cette théorie en étapes, qui va d'une société traditionnelle, le plus souvent paysanne, à une société de consommation de masse, est typique des théories classiques du développement comme modernisation, qui donne une place prépondérante à la croissance économique. Ces théories ont été largement critiquées, amendées, remises en question. Néanmoins, l'imaginaire du développement est encore souvent porteur de ces présupposés, et donc il est important de bien les comprendre.